Salut Jérème ! Salut Aurèle, ça va ? Bah ouais nickel ! Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui ? Petite Seiko Seiko 5, disque dat kanji Très très bien ça Bah ouais, en fait, tu veux que je te dise ? Mon jour préféré en kanji, c'est le vendredi Donc tu l'aimais le vendredi ? Bah ouais, souvent je l'aimais le vendredi Alors oui, cette vidéo ne sort pas le vendredi, mais on tourne avant Mais en fait j'aime bien le vendredi la mettre Parce que c'est un petit temple Des fois c'est le jour du petit temple pour moi Bon bah c'est très bien, voilà Toi tu portes quoi ? Moi j'avais pas assez de couleurs sur ma chemise Donc j'en ai un petit peu rajouté sur la montre avec la Peter Otto de chez Balcon Alors justement, je voulais qu'on en parle de cette chemise Parce que je suis un petit peu aztèque Je sais pas, il y a un mix de tout J'étais plus dans la country moi Dans la country ? J'étais plus dans la country que dans le côté aztèque Ouais, mais tu sais pourquoi ? Parce que Victor il va aller au Texas Et donc c'est un petit hommage au Texas C'est au spur, ça va loin Ça va loin C'est la Wemba Mania, c'est ça ? C'est ça, exactement Ok, bon, dites-nous en commentaire Qu'est-ce que vous pensez de cette chemise ? Qu'est-ce que vous pensez de cette chemise ? S'il vous plaît Moi je pense qu'ils vont comprendre mon délire Ouais, bah moi je suis de l'autre côté Je suis avec les autres moi Bon, tu t'es fait plaisir la semaine dernière ? Ouais quand même, ouais, je me suis un peu fait plaisir T'es parti où ? Raconte-nous ça Bah on est parti à Zermatt T'as déjà été à Zermatt ? Non, jamais On va y retourner J'ai loupé, c'est déjà prévu C'est déjà prévu, on va y retourner C'était les 140 ans d'Alpina Ok Donc Alpina a fait un gros événement presse Enfin ouais, il y avait plein de monde Pour célébrer cet anniversaire Et à Zermatt c'est incroyable Je vous le dis à tous Si jamais vous voulez visiter la Suisse C'est dingue C'est dingue On n'a pas de voiture Ouais, tu t'arrêtes Genre le village d'avant Tu prends un train électrique Zéro voiture Et c'est village typique Avec les petits chalets en bois Et t'as le Matterhorn Un des plus hauts monts suisses T'as vu Ouais, vu là-dessus Et ils ont fait un truc de dingue Ah ouais Ok Pour le coup On a fait d'autres voyages presse Alors pas non plus des millions Parce qu'on est des bébés encore Mais franchement Bravo Je vous ai pris plein d'images Pour pouvoir vous montrer Comme ce qu'on a fait à Monaco Mais ouais Tu ris Et puis ça a permis de revoir un peu l'histoire d'Alpina Parce qu'on en a parlé sur la chaîne Sous-côté Bah bien sûr C'était une de nos De nos premières pensées sur Alpina C'est qu'en se plongeant Dans la marque Dans l'histoire Pour raconter un petit peu Ça à nos abonnés On s'était dit Ouh, quand même Grosse histoire Grosse histoire Et là Bah pour l'histoire Peut-être même pour l'événement J'ai rencontré du monde là-bas Donc j'ai fait des interviews Ouais On va peut-être leur mettre celle Du boss Alpina Allez Pour que vous voyez On vous laisse avec lui Et puis on vous reprend Dans quelques minutes Salut Oliver Salut Jérémy Ça va ? Ça va et toi ? Ouais très bien On a une petite tradition Sur notre chaîne YouTube La première question C'est toujours Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui ? Ah ça c'est une excellente question Parce qu'on est là aujourd'hui Je suis Enfin j'ai au poignet L'Alpiner carré 140 ans À L490 Qu'on a dévoilé aujourd'hui à Zermatt Tu veux leur en dire un peu plus ou pas ? Bah écoute avec plaisir Donc c'est la montre qu'on lance Pour célébrer nos 140 ans Ok Elle a une histoire très particulière Et cette petite histoire Je vais la raconter Bah vas-y Parce qu'on m'a appelé il y a à peu près 3 ans Ok En m'expliquant qu'on avait trouvé Un ancien stock De mouvements historiques alpina Datant des années 30 Quand tu dis un stock Il y en avait combien ? Alors il y en avait Entre 40 et 50 Ok Quelque chose comme ça 45 Et la personne m'a demandé Est-ce que tu serais intéressé Par ces mouvements ? Donc j'ai dit bien sûr Pour que la marque les rachète en fait Que la marque les rachète Peut-être pour en faire quelque chose Ouais Sûrement Donc je lui ai demandé de m'envoyer De m'envoyer un mouvement Juste pour le vérifier Et on l'a reçu magnifiquement emballé encore Dans son papier d'origine Je lui ai donné du vrai Magnifique Du vrai New All Stock Ouais du vrai New All Stock Comme tu dis Et la personne avait trouvé ça Donc chez un détaillant Qui avait un centre de service en Suisse Ok Et qui justement Qui arrêtait son affaire Ah oui donc qui devait faire du SAV Depuis très longtemps Qui avait ça en stock Vu que c'est des mouvements Qui sont plus sur le marché Depuis un moment Exactement Donc j'ai fait vérifier le mouvement Le mouvement était inutilisé Il était vraiment dans son état d'origine Du NAS Et on a racheté le stock On l'a complètement restauré C'était il y a 3 ans t'as vu C'était à peu près il y a 3 ans Et t'as gardé ça dans ta face En disant Je me suis dit Je me suis dit Ah ça c'est quelque chose Qu'on va utiliser C'est la version des 140 ans Donc nous avons intégré Ces mouvements Dans une nouvelle boîte Inspiré évidemment De ces montres des années 30 Des années 40 Carré comme ça Donc une boîte en argent Ouais Ça c'est un parti pris La boîte en argent Une boîte en argent Ouais ouais Moi je suis Je trouve que c'est T'a plaît Ouais Parce que l'argent il va vieillir un peu Il va se patiner Autant quand tu dors Le mets dans une black bay Je comprends pas trop Parce que dans une plongeuse Mais moi j'ai souvenir Des vieilles montres en argent A l'époque Ma grand-mère avait une montre en argent Par exemple Donc ça fait du sens je trouve Avec l'ADN de la pièce Ouais absolument Donc c'est une matière en effet C'est une matière chaude C'est une matière qui se patine C'est une matière un peu vivante Comme ça Donc pour célébrer ça Donc on a créé cette boîte Évidemment inspirée De la boîte d'origine Complètement redessinée Avec un fond transparent Là je la porte avec un cadran noir Et je la trouve juste magnifique Elle est magnifique Donc c'est un cadran noir Avec un index un peu vanille On va dire Voilà Et puis une silver et crème Et voilà L'autre modèle est donc Silver crème comme ça Un petit peu plus clair Par contre t'en as fait 14 de chaque Tu voulais faire des jaloux quoi Ah bah écoute Tu veux créer l'hype Alors On était un petit peu limité Par les mouvants On va dire Quand même Donc on en avait 45 Il fallait quand même Qu'on en garde quelques-uns Pour le SAV Bien sûr Ça c'est clair Alors voilà 14 de chaque Donc bon C'est quand même Une pièce spéciale C'est ça C'est bien d'en avoir fait Une édition C'est une pièce spéciale Pour une année spéciale Bon et on les fête où Ces 140 ans Parce que tu nous as emmené Quelques fois Alors on les fête Voilà On les fête À Zermatt Devant Au pied du Matterhorn Ça signifie Beaucoup pour toi Et ça signifie Énormément Parce qu'on n'est pas là On va dire Par hasard Ouais Il faut dire que La marque a été Directement inspirée Par le Matterhorn Ok En fait le triangle Le logo D'Alpina Représente le Matterhorn Ok Les fondateurs D'Alpina De l'Union Horlogère Etait des alpinistes Ok Et voilà Ils ont été inspirés Par la montagne Ils ont été inspirés Par la montagne Pour l'Union Horlogère Oui Mais aussi Avec la mission On va dire De créer des mondes de sport Résistants Robustes Solides Qui puissent résister À cet environnement là Et avec le Matterhorn En arrière plan Donc c'était un gage De qualité Mais un gage De la vision originelle Et puis c'est le cadre Parfait Il n'y a pas de fausses notes On voit les ambassadeurs On voit les modèles On voit le cadre On sait qu'on est là Pour Alpina Bah c'est vrai Parce qu'on est bien entourés Là en plus C'est vrai Les ambassadeurs C'est pas mal Ils sont là Ils sont apparus En cordée À la présentation On va leur montrer tout ça J'ai pris des images De tout Du coup Alpina J'ai l'impression Qu'il y a eu un twist Ces dernières années Ça a changé Depuis le lancement De l'extrême L'année dernière Il y a L'Alpina d'aujourd'hui Et de demain C'est quoi pour toi ? Alors Déjà De façon importante de dire C'est que Dans la mission d'Alpina On doit aussi être fidèle On va dire À nos origines À notre ADN Donc on est vraiment De retour maintenant Sur une collection Qui est vraiment Retour à l'horlogerie traditionnelle On va dire Avec un focus sur Les montres mécaniques Aujourd'hui on est à peu près 75% sur du mécanique De faire de moins en moins de quartz Voilà De moins en moins de quartz Bien qu'on a toujours Évidemment Un intérêt Pour une petite partie De la collection On a fait Revivre l'extrême Qui avait été lancée La première fois En 2005 Je me rappelle Avec Une boîte De 48 mm Donc c'était quand même Assez importante Ils avaient tendance À Qui va faire La plus grosse montre Donc là On remet vraiment L'extrême Au centre De notre stratégie Avec une boîte Complètement redessinée Donc là On est à entre 41,5 et 42 On avait fait un focus Sur la chaîne Qui a été très bien accueilli Sur le premier trio Avec la verte La bleue Voilà Exactement Et du coup Il y a eu le régulateur depuis Et donc Vous allez tabler là-dessus Et encore développer Des déclinés Voilà Donc exactement Donc on veut vraiment Rendre ce design Reconnaissable Elle a vraiment Une légitimité Dans la collection Rendre ceci Reconnaissable Et on peut s'attendre Évidemment À avoir Des nouveaux Diamètres Ah Tu lâches des petites infos Voilà Des petites infos Voilà Peut-être un peu 39 Par exemple Ah Tu sais qu'on nous l'a demandé On nous l'a demandé Dans le commentaire principal De notre focus Sur la 41,5 Là C'était Quand est-ce qu'ils font Un 39 Voilà Exactement Donc voilà On peut s'attendre Peut-être À avoir quelque chose Qui va arriver Dans ce sens Mais peut-être Évidemment Aussi à travers Les univers Donc on peut s'attendre A peut-être avoir Une C-Strong Extrême Par exemple Peut-être une lunette Voilà Peut-être une lunette Sympa Comme ça Donc vraiment Des belles choses à venir Pour dames aussi Il faut savoir Qu'on va aussi décliner ça Dans un diamètre aussi Un petit peu plus petit L'héritage Évidemment Communiquer sur notre héritage On a cette riche histoire C'est incroyable Incroyable Que personne Enfin que personne Que trop peu de personnes Connaissent aujourd'hui Trop peu de personnes connaissent Et en fait Moi ce qui m'a frappé Dans la présentation Que vous avez fait tout à l'heure C'est que Même s'il y a d'autres marques Qui ont des riches histoires Là vous avez fait Un réel travail d'archive Ouais Et je pense qu'on va avoir accès Aussi à ces images là Pour pouvoir les montrer aux gens Mais moi De par notre métier Je fais du contenu Je gère une boutique On envoie beaucoup des marques Pour le coup Il y en a peu Qui font ce travail là Là vous nous avez retracé tout Avec des exemples précis Même sur cette montre là La personne qui a fait la recherche là Il y avait des photocopies À des moments On sentait qu'il avait été feuilleté Dans des bouquins Il allait loin Il allait loin ouais Mais c'est hyper important Ouais Non je pense que C'est la richesse qu'on a Ce que je dis aussi Moi je découvre des nouvelles choses Sur la marque Tous les jours Oui C'est tellement riche Il y a tellement de choses Qui ont été faites Il y a beaucoup À découvrir encore Et à raconter Et le travail Qui a été fait justement Autour de cette Al 490 Al 490 Est vraiment Magnifique C'est une super montre Magnifique Donc moi je suis ravi Que tu reconnaisses Ah ouais Et puis elle est bien faite Elle a été faite Dans les règles de l'art En mêlant Et Bah le patrimoine Et reprendre un mouvement ancien Et bah redessiner la boîte Comme tu disais Faire un travail sur le cadran Et ce qui est assez fou Et pour qu'ils comprennent bien C'est que C'est vraiment un vieux stock de mouvements Vous n'avez pas C'est pas une réédition C'est en fait un mouvement d'époque C'est un mouvement d'époque Il est de quelle année ce mouvement ? Alors il a été développé Ça c'est assez intéressant Il avait été développé Donc le brevet a été déposé en 1931 Ok Et puis Mais la montre n'a que été officiellement lancée en 1938 Ok Donc pendant 7 ans Ils l'ont gardé Pendant 7 ans justement Voilà Donc Ils l'ont Voilà Où ils ont attendu le bon moment Pour le lancer Je pense qu'ils ont produit Voilà Ils étaient peut-être J'ai attendu 3 ans quand même Parce que 38 C'était peut-être un anniversaire Pour Ouais Ouais Voilà Donc La montre a été lancée en 1938 Mais ce qui est assez intéressant C'est que le mouvement aussi A été amélioré à travers les années Donc on a vu certaines modifications On a vu qu'il n'y avait pas d'antichoc au début Puis qu'il arrivait après Il arrivait après Donc le mouvement a quand même évolué Un petit peu à travers les années Et puis ce qui est normal en horlogerie Ce qui est normal Ce qui est normal Voilà Donc on a vu l'un câbleu Qui est apparu un petit peu plus tard Super Bah écoute C'est top Ça me fait plaisir d'être là en tout cas Merci pour l'invitation Ouais Bravo pour Bah d'avoir créé tout ça D'avoir ramené tout ce beau monde Ah génial Et puis d'avoir fait renaître ces mouvements Je suis ravi que tu sois là Ouais Bah merci beaucoup Ouais De m'avoir aussi invité Ouais Bah c'est cool Sur Sur Et puis à la prochaine A la prochaine Bon hyper intéressant C'était ouf Ouais Cette interview Moi j'aime bien son énergie à Oliver Il est à fond Il adore la marque Ouais Et je trouve que Ouais il raconte bien l'histoire Et l'histoire des mouvements là Tu trouves pas ça dingue toi ? En vrai C'est dingue Et puis en plus Je trouve c'est cool Qu'une marque ose le faire Et pris le temps de regarder Si ça pouvait marcher Si ça pouvait fonctionner Si les mouvements étaient bien Bah de ouf Moi j'adore ce genre d'histoire Quand il a annoncé dans la presse là J'ai reçu un coup de fil Et on m'a dit J'ai 50 mouvements Alpina Est-ce que tu les veux ? Dans des années 30 Ouais Parce qu'en fait C'est un pan de l'histoire d'Alpina Qu'on oublie complètement Le côté manufacture Bien sûr Fabricant de mouvements C'est exactement ça Nous quand on avait fait le focus Sur Alpina le premier On avait appuyé sur le fait Que c'était une union horlogère Et faut pas l'oublier Ça reste dans l'ADN d'Alpina vraiment Et c'était un truc novateur à l'époque C'est comme les banques mutualistes C'est un peu ce même délire Mais on avait pas appuyé Sur ce fait de manufacture Non Et je trouvais ça bien En fait cette sortie Elle permet à tout le De raconter ce pan de l'histoire d'Alpina Oui Et on en a vu passer des montres Et vous aussi Moi j'ai pas souvenir d'une marque qui dit J'ai repris un vieux stock de mouvements Je les ai révisés Remis nickel Et j'ai fait une série Bah C'est les microbrands qui font ça Oui On a pas de marque installée Alors On va Il y a Mero qui a fait ça Tu te rappelles ? Il nous avait envoyé un dossier de presse On mettra l'incrustation On va sans doute en oublier Il y a peut-être des marques qui l'ont fait Mais sûrement C'est pour ça que je soulève ça Parce que ça se trouve Eux ils auront des exemples à nous donner Mais en tout cas c'est rare Mais c'est rare Et pour une marque comme Alpina C'est pas longine Mais c'est quand même une grosse marque Mais je trouve que c'est un risque qu'ils ont pris Et c'est un petit C'est dire attention On a su faire des choses C'est notre 140ème anniversaire C'est pas rien 140 C'est pas rien 140 ça commence à faire Bon on parle de la montre quand même Un peu plus en détail Bah oui C'est un 140ème anniversaire Qui est collé Adossé à une sortie À une très belle sortie Qu'est-ce que t'en penses toi ? Franchement En toute honnêteté C'est une bombe Pour le coup Les proportions L'histoire moi elle me parle Le truc de J'achète des vieux mouvements On m'envoie un sample Je regarde Ils sont dans le papier d'origine Tout ça C'est vraiment un gars Je pense qu'il faisait du SAV Alpina Et qui a gardé des mouvements Et ça devait être des mouvements Qui marchaient bien Parce que du coup Il a pas dû utiliser Tout ce qu'on lui avait donné Et puis à un moment Il a fermé Il a mis la clé sous la porte Et il a appelé la marque En disant Il me reste ça Est-ce que ça vous intéresse ? Enfin Moi ça me parle de ouf Ce genre d'histoire Quand tu l'as au poignet Tu peux dire Le mouvement en fait Il a été produit Dans les années 30 Ouais Enfin Je trouve ça trop bien Et en fait Ils ont fait Que des choix judicieux Oui Le côté cadran art déco Ça marche trop bien C'est une montre carré De ces années là Donc ça marche Le compteur petite seconde Ça marche trop bien Ouais Les deux choix de couleurs De cadran Ils sont Enfin J'aurais pas fait mieux Le noir avec le vanille Il ressort Mais de dingue Ouais Tu vas pas faire un cadran bleu là-dessus Tu vois ce que je veux dire ? Non Ah non mais moi Je te laisse parler Mais je suis Je suis archi fan En fait J'arrive pas à trouver De points mauvais Sur cette montre À part le fait que Bah il faut mettre Quasiment 5000 euros Dans une Alpina C'est pas à portée De toutes les bourses Voilà Mais c'est justifié Je préfère mettre 5000 Dans un mouvement De ces années là Qui a été retapé Il y en a vraiment pas beaucoup Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas une édition limitée Pour dire on en produit que ça Pour créer une hype Non On a que 50 mouvements Donc on en fait 14 de chaque Pour garder des mouvements Pour le SAV Et bah ça Ça c'est malin De pas pousser le curseur Jusqu'à fond De pas avoir de pièces derrière De se foutre un peu De la gueule des gens Enfin Non mais Ils ont gardé du stock Moi ce que je voulais dire C'est que la La boîte Je la trouve hyper belle Ah non mais La boîte Ils ont su Apporter un peu De forme Oui Il y a les brancards Sur le côté Un peu à la quartier Tu vois C'est ça Sans que ce soit Too much Un peu comme ils ont fait Avec la L'extrême Ils ont mis Plein de couches T'as plein T'as plein d'éléments Sur cette boîte Elle est très lourde Et pourtant Mais ça marche Hyper bien Ça fonctionne Et là Ils ont mis Des choses sur la carrure Mais cette pièce Est vraiment Trop belle La couronne Elle rentre un peu Dans le côté du boîtier Dans le brancard du boîtier Ce qui fait qu'elle a Il n'y a pas C'est joli Tu sais quand la couronne Elle ne ressort pas trop Sur le carré Parce que ça casse Et moi je suis en plein délire Quartier Tout ça Et ça c'est une alternative Vraiment Hyper intéressante Pour celui qui ne veut pas Le côté marqué De quartier Ou le côté trop vieillot De GGR Moi je trouve Que la Reverso Elle est un peu Elle est dure à porter Quand t'as 30 ans Là enfin Là t'as une dress watch Qui est juste Pépite Et puis t'as une histoire Raconter Quand on te demande C'est quoi ça Bah attends Pose toi Je vais te raconter Et puis t'as T'as très 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 peu de chance De la croiser au poignet de quelqu'un T'as peu de chance Il y en a 28 28 dans le monde Voilà Et 14 de chaque couleur Donc au pire Tu peux croiser quelqu'un Il a l'autre 4 ans Ça va Ouais Tu vois 14 d'un cadran Ah tu peux même te dire Vas-y on se fait une soirée les gars Ouais Tu peux créer un groupe Avec ces gars Je veux retrouver les 13 autres Ouais Tu vois Ça peut être une mission Si vous achetez cette Alpina Non mais c'est dingue Non c'est dingue Franchement c'est dingue On a Pour revenir sur le boîtier aussi Ils ont fait un choix Qui pour moi Est hyper judicieux Ils ont fait un boîtier en argent Bah ça je sais pas qu'en penser Et bah en fait Je suis pas forcément fan à la base Mais ça m'a fait repenser J'en parle à Oliver dans l'interview Ça m'a fait repenser à Tudor Qui fait un boîtier argent Sur une Black Bay Oui Je trouve que ça a plus de sens De le faire sur ça Oui bah bien sûr C'est une Dres Mais en fait je connais pas Assez les propriétés des alliages Oui Pour te dire Est-ce que c'est bien C'est pas bien Ça va Ça va se Tu sais ça se matifie quoi Est-ce que t'as pas envie D'avoir un truc en acier inoxydable Qui est tout nickel Je sais pas Là j'ai Et peut-être tu la mets en acier inoxydable Et tu la mets 1000 euros moins En vrai je sais pas comment positionner Ça la positionne encore plus exclusive Voilà Elle aurait marché en acier aussi Ce que j'aime de l'argent C'est le côté Attends dans les années 30 Ils portaient des montres En quel matériau ? Bah je pense qu'il y avait Beaucoup de montres en argent Ouais Et je pense que T'as un vieux mouvement des années 30 dedans Bah t'es content que ta boîte elle se patine Ouais ouais Tu vois Ouais ouais Tu vas pas la faire en bronze Ça va pas de sens Non non Du coup l'argent c'est le bon compromis Pour garder un aspect acier Mais avoir quelque chose qui va se matifier Et sans tomber dans une boîte or blanc Voilà Et mettre une montre à 15 000 balles Tu vois Ça aurait pas eu de sens Du coup moi ce choix là Je le trouve cool J'aime l'écriture alpina Dans le cadran aussi Ouais c'est le logo vintage Ouais Et ça marche bien hein Non mais Cette pièce J'en ai eu envie Quand je l'ai vue Ah ouais Je m'en rappelle Et vraiment Mais vraiment vraiment Le choix de l'autruche aussi Cohérent 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 Y'a pas mille choses à dire Mais en vrai ça marche de ouf Ouais bah c'est Sur ce genre de pièce Moi je pars sur de l'autruche Bah de ouf Ils auraient mis un volis Ouais ouais Tu dis Ah non tu pars sur de l'autruche La boucle C'est une ardillon C'est une ardillon ouais C'est une ardillon ouais Mais ça marche bien Ça va bien Ça va bien Et puis le brassé ça fine bien Ça va sur 95% des poignets C'est limite Un petit carré Mais un poil rectangle Moi il m'avait Elle m'avait C'est un peu Une Une Santos M Ouais Ouais Je pense en termes de proportion On doit être proche de la M actuelle Pas les vintage Ouais Non non c'est une très très belle montre Ouais On se fait un petit mot de la fin quand même Un petit mot de la fin ouais Bah joyeux anniversaire albinat non ? On chante ou pas ? On va pas chanter Ça va peut-être être too much Non Mais bien joué Bien joué à ceux qui vont réussir à l'acheter aussi Ouais Franchement Ceux qui l'achètent C'est C'est bravo les gars Tu vois C'est un parti pris de te dire Bah ouais Moi je mets 5000 euros là-dedans Parce que L'histoire elle me parle Parce que Et en vrai vous serez pas déçus En vrai Ceux qui peuvent avoir un doute de se dire Waouh c'est une maison qui fait normalement des montres plus A 1000 1000, 1005 Enfin ils ont poussé les curseurs Moi dernièrement Je vais être un peu Un peu cash peut-être Mais SYN On les adore Ah oui Ils sont une montre en bronze A 5000 euros Oui Ouf Elle est Elle est très belle Oui Elle est spéciale Elle est spéciale Je préfère mettre 5000 euros dans ça Ouais je comprends C'est dur à comparer C'est dur à comparer Mais tu vois dans un budget T'as le tank allemand Et là t'as l'adresse Parce qu'en fait Moi je fonctionne souvent en termes de budget Et pas forcément en termes de comparaison de montres Parce que des montres on les accumule On a envie de tout Oui oui bien sûr Et c'est plutôt Si j'atteins tel budget Qu'est-ce que j'ai comme alternative Et je balaye les alternatives Qu'est-ce qui me correspond Qu'est-ce qui est au bon prix Quel piège je fais rentrer dans ma collection Avec ces 5000 euros Que j'ai à l'heure actuelle Bien sûr Tu vois Ouais bien sûr Bah là tu prends ça Je préfère prendre ça Après il est dans un gros délire là-dessus Ah je suis dans un gros délire Il regarde des quartiers tous les jours Je le vois sur son ordi Je le vois pas mais je le vois Il cherche des quartiers à mort Il en est c'est Il tric Machin Ça Jerem tu crois que c'est moi J'ai envie de la montre du papy là Ah de ouf Mais ça irait pas avec ma chemise Texas On reparle de cette chemise Non Non Mais peut-être Bon bref en tout cas Très belle sortie Moi j'aime aussi le fait de dire On fait un événement pour les 140 ans On sort que 28 montres Oui C'est sold out très vite Oui oui Mais je l'ai demandé J'en ai discuté avec l'équipe Alpina C'est pas un peu dommage de faire tout ça De faire venir Enfin vous auriez vu le monde qu'il y avait Il y avait Il y avait Fratello Il y avait Monochrome Il y avait Bark & Jack Il y avait Watch Art Genève Il y avait quand même du monde en presse Je me dis Bah vous allez les vendre super vite Est-ce que c'est Tu vois Est-ce que c'est entre guillemets Rentable Oui Il dit non mais là on fête les 140 ans de la marque Oui oui Même s'il n'y avait pas de sortie C'est pas grave Oui et puis Ce qu'on veut c'est raconter l'histoire C'est passer un moment avec la presse qui nous accompagne Peut-être sur cette montre Leur taux de marge Il est deux fois moins grand que sur une extrême Peut-être Je sais pas C'est un peu de la com C'est un peu du marketing Mais j'aime bien C'est un petit prix Ils auraient pu se dire On fait une sortie Tu vois On en fait 140 ans On en fait 140 On en fait 140 Ou on fait une extrême Que tout le monde attend L'extrême en 39 Ou en truc Comme ça on en vend plein Bah non Ils se sont dit Non ça ça fait du sens Pour fêter les 140 ans De reprendre un vieux mouvement On fait un cadre anti-fanny Sur une extrême Et on en fait 140 Ouais Non mais Clairement Ça ça aurait été un choix Très marketing Ça c'est pas un choix marketing Et du coup ça fait plaisir Mais ils sont C'est C'est un très long mot de la fin Mais ils sont un peu dans ce Il faudrait peut-être qu'on change le nom Parce que le mot de la fin Il y en a qui disent Ouah les gars Il fait 12 minutes Non mais C'est aussi Comme je disais en intro C'est aussi Où ils veulent arriver Dans les années à venir Ils veulent se repositionner Comme un acteur majeur suisse Manufacture Puriste Un peu geek Ouais Et je pense que c'est aussi On a 140 ans Bah on le célèbre d'une bien belle manière Avec une bien belle sortie Qui nous correspond Exactement Voilà Ouais ouais C'est bien Ça c'était pas mal Oh là là ouais Stylé Stylé Autant je valide pas la chemise Autant je valide le mot de la fin Voilà Bon bah on a tout dit je pense On a tout dit Enfin j'ai une petite surprise moi Quand même D'accord Ouais T'as quoi ? Bah en fait là-bas tu sais Il y avait des ambassadeurs Ouais Et ils ont vraiment une fat équipe C'est vraiment stylé Parce que Alpina C'est très lié du coup A l'alpinisme Les mecs qui ont fondé Alpina Lune horlogère C'était des alpinistes Donc ils sont très Le logo c'est le Matterhorn Qu'on a été voir Et du coup Ils ont une équipe d'ambassadeurs Qui sont que des freeriders Des guides de montagne Tu vois c'est J'ai un peu regardé les ambassadeurs C'est un peu sympa Ouais c'est stylé Il y a des gars Ils vont aux X Games et tout Ouais ouais Et ils gagnent Ouais Non non mais quand même C'est ça que j'aime bien en fait Sur Alpina C'est qu'il y a une cohérence Il y a une cohérence Ouais Et du coup J'en ai profité Après avoir interviewé Oliver Pour interviewer Deux des ambassadeurs Donc tu nous laisses Avec des interviews Voilà Je vous laisse avec Guillaume et Hénac On vous mettra les liens en bas Si vous voulez aller voir ce qu'ils font Bon allez On les laisse Ouais A la prochaine A plus tard Salut Hénac Comment ça va ? Ça va et toi ? Très bien On a une tradition Sur ma chaîne YouTube Ouais C'est qu'on commence toujours Par une question C'est qu'est-ce que tu portes aujourd'hui ? Un simple Alors on parle de montre Je savais que t'allais faire la blague Mais on parle de montre Ça s'appelle parle en montre La chaîne Je porte l'Alpina Extreme Donc le dernier modèle Ça fait longtemps que tu l'as ou pas ? Eh ben écoute On l'a eu en pré-sortie Donc j'ai eu la V1 Qui était en fait la montre test Ok Et pour tout ce qui est test qualité Et ainsi de suite Et puis comme on évolue dans la montagne Et quand c'est comme ça Tu leur fais les retours ? Ah bien sûr Ah c'est trop bien ça Je le savais pas tu vois Bien sûr Et après je crois savoir Que tu as Guillaume En interview Et il a le même rôle que moi Donc en gros On a les modèles V1 Et quand on est tout le temps en montagne Dans les cailloux Un peu de partout On les matraque Surtout pour une montre Qui s'appelle l'extrême Voilà C'est plutôt Et voilà Faut surtout pas qu'Alpina m'entende Mais du coup Moi pour tester Je la mets aussi au chantier Donc j'ai des montres Qui coûtent cher Quand tu dis au chantier Ah ouais d'accord Ah bah oui Mais je teste Ah ouais Et alors Elle a passé les tests ou pas ? Elle a passé les tests Regarde elle est belle Elle a peine Ouais elle a pas l'air d'avoir Été sur un chantier cette montre Non ça l'a pas Bon toi ça fait longtemps Que tu es avec Alpina ou pas ? Ça va faire la cinquième saison En sachant que dans mon coeur Ça va faire plus de 15 ans Puisque pour le coup J'ai demandé C'est ma petite histoire Ouais J'ai demandé pendant 7 ans Tu peux leur raconter Ouais J'ai demandé pendant 7 ans À Yasmina Qui est donc notre team manager De rentrer chez Alpina Ok Et pourquoi tu voulais absolument Être chez Alpina ? Bah parce qu'en fait Je suis un amoureux de la montagne Je suis Alors je suis pas Un grand passionné de montre Ok Mais c'est vrai que J'ai comme tout le monde Des petites attirances Et je suis pas du tout attiré Par les marques de montre On va dire 100% sport Et en fait j'ai découvert Alpina Comment tu les as découvert ? Il y a Aurélien Ducro Qui est un athlète Qui était un athlète Qui était déjà lui ambassadeur Qui était un ambassadeur à l'époque Qui m'a mis en contact Et puis en fait j'ai suivi la marque J'ai regardé Et puis je me retrouvais Vachement bien dedans J'aimais le côté montagne J'aimais le logo J'aimais ce que ça racontait J'aimais les valeurs Bah les valeurs Je connaissais les valeurs marketing Je connaissais pas les valeurs Vraiment à l'intérieur de la boîte Et donc pendant plusieurs années Tu les tannes ? Chaque année Petit dossier Tu faisais ton petit dossier Et elle te disait non ? Et je crois qu'un jour Elle en a eu tellement marre Qu'elle m'a dit oui Et elle m'a dit Bah écoute Enac On embarque avec toi Mais honnêtement Je sais pas ce que je vais faire Ok Je sais pas ce que je dois faire Et toi t'as pris ça comment ? Comme un challenge ? Bah moi quand on dit Qu'on peut rien faire avec moi Je le prends comme un compliment Parce que si on peut rien faire avec moi Ça veut dire qu'on peut tout faire Ouais Et j'ai embarqué comme ça Dans la famille Donc timidement au final Au début Et maintenant Ça fait combien de temps ? Là je pense qu'officiellement Ça va être ma sixième saison Ok Trop bien Et puis on fait plein de collabs On fait plein de projets On... Alors tu sais C'est toujours très Ouais La famille Machin C'est un petit peu galvaudé Comme mot Ouais Mais en fait Ça peut faire too much Ça peut faire too much Mais Alpina c'est au bout du compte C'est à mes yeux C'est tout petit C'est... Tu arrives dans les bureaux Même si c'est un univers luxe Bah tu vois bien Nous on est des freeriders Guillaume est un gig Oui On est plutôt dans l'univers Tu n'as pas envie d'arriver Avec ton costume cravate Non Et puis on n'en a pas Juste parce que tu es dans une maison horlogère Et on n'en a pas Du coup on débarque tout naturellement Et en fait c'est comme à la maison là-bas C'est trop bien ça Donc effectivement J'aime bien dire que Sur le bureau d'Oliver J'enlève mes chaussures Et je peux mettre les pieds sur la table Je peux le faire C'est une fierté Ouais Et au-delà de ça Toi dans ton métier de sportif C'est important d'avoir un... C'est un sponsor C'est... Tu es un ambassadeur de la marque Mais la marque Qu'est-ce qu'elle fait elle pour toi ? Ah mais la marque en fait C'est ce qu'on ne voit pas C'est que c'est... Alors déjà Il y a plein d'aspects C'est un... Alors oui effectivement C'est un support financier Parce que c'est un sponsor Mais ça c'est ce à quoi Tout le monde s'arrête Mais en fait c'est pas ça C'est un support de carrière Parce que du coup Quand tu évolues Chaque année Tu as des nouveaux projets Et en fait Tu consultes Ton sponsor Et je consulte Alpina Sur plein de projets Du coup c'est Alpina Qui m'aide aussi à avancer À développer ta carrière À développer ma carrière C'est Alpina qui me lance Des défis Il faut que je les accepte Ou pas De faire des petits projets Films Ou ainsi de suite C'est aussi un conseiller Au-delà du côté professionnel Mais du coup humain Puisque forcément Tu tises des liens Bah bien sûr Ça devient Ça devient des collègues Des amis De la famille Oui Et puis nous tu sais Quand t'es athlète Ou ambassadeur Tu évolues en général Dans ton univers Donc moi c'est la montagne Et tu vas très peu de fois En fait dans l'univers On va dire citadin Et c'est une richesse Du coup de pouvoir discuter Avec ces gens Qui sont de cette lumière Vous apportez en fait Il y a une complémentarité Exactement C'est beau ce que tu dis Pour moi Non mais pour moi C'est une aide en fait Ouais ouais je comprends C'est une aide de tous les jours Là tu vois J'ai des projets Ben j'en parle J'en parle à Alpina Des fois ils viennent Des fois ils ne viennent pas Des fois ils me dirigent Non non c'est hyper cool C'est hyper riche en fait Tu ne devrais pas être Avec une autre marque Moi je n'ai jamais essayé Ouais En fait la question Elle est juste là Ce que je n'ai jamais essayé Et est-ce que tu as Cette même proximité Avec d'autres sponsors Hors des montres Ou est-ce que c'est assez propre À Alpina Ou est-ce que tu arrives À avoir ce même Ce même genre de relation Je ne sais pas Avec des gens Qui vont te faire du matériel Ou des freins J'ai eu des partenaires Pour le coup Juste financiers Ou one shot Ou en fait Qui n'a pas du tout De relation avec la personne J'en suis très vite parti Ouais Et en fait Ça fait partie De mes choix en général Ouais Tu préfères avoir Moins de gens Qui te Moins de fonds de sort Mais au moins Que ce soit que des gens Ou être ambassadeur Que de marques Qui te correspondent Et où tu vas Je n'ai que des marques Qui me correspondent Et là je peux te les citer Tu vois je suis Chez Jules Beaux La boîte Elle a 135 ans Ouais Tu les choisis Tu ne choisis que Des vieilles boîtes Je suis chez eux Depuis 22 ans Ouais Là je suis Chez Rossignol Depuis 12 ans C'est une marque À 110 ans Que du long terme Ouais Et je trouve que c'est important Parce que là Tu en es où Dans ta carrière Parce qu'on n'a pas Fait les présentations Bah là je suis au début De ma carrière Tu peux dire Je suis un peu jeune Ça se voit Bah donc J'ai 47 ans et demi Il compte encore les demi Je compte encore les demi Non mais alors Pour le coup Tu sais Dans la carrière D'un sportif D'un ambassadeur Ou peu importe Souvent elle est divisée en deux Il y a la période Un petit peu de haut niveau Donc c'est qu'un athlète Il est performant Et puis après On bascule un petit peu Du côté ambassadeur Et puis la carrière Peut être plus ou moins longue En fait Et moi ce qui se passe Dans ma vie C'est que je suis un vrai curieux J'ai touché à tout Dans les airs Sur la neige Bref j'ai tout fait Et du coup là Je suis à l'aube De quelque chose Qui m'attire Depuis que je suis gamin Ok Qui aurait dû commencer Officiellement Il y a bientôt 10 ans Ok J'ai fait plein de choses Entre temps Et là moi mon rêve Demain c'est de C'est de faire des aventures Ok De devenir aventurier Ouais Parce qu'en fait J'ai envie de J'ai envie d'aller au bout de moi Parce que j'ai été au bout de moi Dans plein de sports Ouais Qu'est-ce que t'as fait comme sport Rapidement Pour leur dire Bah tout Je fais du ski Je fais Je fais du best jump Je fais du parapente Je fais de la chute libre Je fais du surf Je fais tout Je joue au hockey tout le temps Je fais de l'escalade Bref je fais un petit peu tout Je touche à tout Et du coup Le truc d'aventurer C'est un truc que t'as en toi De plus longtemps Mais que t'as jamais fait encore Ouais Parce qu'en fait J'aime bien me mettre dans le dur Ok Et je trouve que c'est dur Mais c'est un moment Où j'aime bien moi Être confronté à moi Et devoir me parler à moi-même Même si je suis entouré Tout le temps de copains Tu vois Ouais Et c'est un challenge qui me plaît Trop cool Bah je te souhaite que ça Que ça se concrétise alors Puis tu nous tiendras au courant Bien entendu Si tu pars à l'aventure Qu'on suive ça de près Exactement Merci pour ton temps Merci à vous C'était cool de t'avoir Et puis à la prochaine A la prochaine Salut Guillaume Salut Jérémy Ça va ? Ouais ça va et toi ? Merci de me recevoir Bah ça me fait trop plaisir J'ai vu la Là la tienne Tu l'as testée aussi Alors je la teste comme ennac Dans les fissures Ça se voit Ouais ça se voit Elle a la lunette Qui a un peu Qui a un peu morflé C'est ça Dans les fissures Dans le granit Chameignard Qui est un petit peu abrasif T'es pas un faux ambassadeur Qui met ses montres Que quand il y a les médias Non mais je me suis rendu compte Aujourd'hui Pour les 140 ans Que les copains Avait tous des montres Qui reluisaient Qui étaient Poly Parfaites Je pense Sorties du plastique Moi je préfère voir ça Moi je l'utilise un peu en montagne J'ai déjà décapsulé aussi Sur une montre de démo Sur une montre d'essai Ok C'est ce que Enac On racontait tout à l'heure C'est que vous faites Les bêta testeurs Pour Alpina Voilà Test en réel C'est intéressant C'est intéressant en tout cas De voir que la version finale Elle tient Elle est solide Elle est robuste Et voilà Et dans les fissures Ça fait un peu Comme une sorte de coinceur Ouais Ouais puis ça lui donne un style Au final même esthétiquement Voilà Tu sais que c'est la tienne Voilà elle est unique En plus on a un peu tous La même montre aujourd'hui Du coup au moins toi Tu vas pas perdre la tienne C'est sûr Toi ça fait longtemps Que t'es ambassadeur pour Alpina Alors ça fait environ Je dirais 3 ans Entre 3 et 4 ans Je suis pas sûr exactement Ok Je sais plus Mais ouais à peu près Après ça Et puis j'avais rencontré Finalement Yasmina bien avant Puisque j'ai eu moi Un peu une vie Avant de faire ce que je fais aujourd'hui Guide d'autres montagnes Et puis à faire un peu Des singeries en montagne Ouais C'est quoi des singeries ? De tout ordre Beaucoup de ski alpinisme Ouais Et puis pareil Du parapente Ouais De l'alpirunning C'est un peu un peu des Des montées Voilà Enfin de la montagne Un petit peu en mode Léger Un alpinisme un peu moderne Ok Et avant ça J'ai travaillé justement J'ai travaillé dans la sous-traitance Horlogère Ok J'ai du sputering De la couche mince Mignon Ouais ouais Sur des dépôts de mouvements C'est dingue ça Ok Des commerciages J'avais fait une école de commerce Tu faisais ton petit tour Ouais ouais Donc c'est drôle De passer un petit peu De l'autre côté De l'autre côté Carrément Et à l'époque Tu connaissais Alpinac ? Ouais Ah ouais ok Et puis je connaissais aussi Enfin j'étais inspiré Par des athlètes Qu'Alpina supportait Ok Voilà notamment Dans la vallée de Chineau Ouais parce que c'est Depuis longtemps Qu'Alpina soutient Des athlètes Qui sont dans Dans tes sports quoi Exactement Par rapport à Victor Je crois Victor Bifagendé Qui me parlait De douze années Ou quelque chose comme ça De sa carrière C'est dingue Donc voilà Donc moi je suis un peu Le petit rookie Mais avec eux Elle m'a vraiment fait Très vite confiance Ouais Qu'est-ce que ça consiste En quoi Quand t'es ambassadeur D'une marque ? Alors clairement Avec eux Ce qu'il y a C'est que Ça va au-delà De juste de la dotation De produits Et puis dotation financière Sur des projets Qui sont longuement réfléchis Posés avec des dossiers Etc Puisque Yasminab Elle répond au téléphone Comme un pote Répondra au téléphone Quand tu le veux Ouais vraiment Elle répond Elle est hyper disponible Donc ça c'est vraiment Une chance qu'on a Avec cette marque Je pense que c'est une marque Qui a à taille humaine Et puis Voilà On a cette proximité Qui nous permet de l'appeler De dire Bah écoute là On est en fin d'année Alors On a toujours plein de projets On a quand même aussi Beaucoup de dépenses Et puis donc Bah des fois On a besoin d'un petit peu Par exemple de trésorerie Pour lancer un nouveau truc Pour lancer un projet Ou boucler l'année Ou pour boucler un projet Ouais ouais T'es à 80% Et là tu ne veux pas finir Et en fait Elle est vraiment là Avec un rôle de grande soeur Ou de maman Je ne sais pas comment on peut le dire Ou en tout cas vraiment de partenaires Ouais Ce vrai soutien Dans tous les moments Et là elle a dit Ok bah Guillaume J'ai bien entendu Il n'y a pas de soucis On regarde Ce qu'on peut faire Et puis elle le fait quoi C'est pas du blabla Donc ouais non C'est assez véritable Et le fait d'être tous Un peu dans les mêmes sports Et tout Ça doit être cool De se retrouver tous ensemble Ouais alors c'est ce qu'on se disait Aujourd'hui Là on était seulement 8 Après la team Est quand même Plus importante que ça Mais c'est très diversifié Ça reste Ouais ça gravite Bien entendu autour de la montagne Il y a des skieurs alpins On a bah voilà Des anciens Monstres champions Multiples champions Ouais De 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 X Games J'ai vu dans la liste des ambassadeurs Voilà De De Ennac Finalement Tout à l'heure Il est assez timide Ouais ouais Mais il a un petit palmarès aussi Il a quand même un CV Un petit peu à rallonge Ouais Qu'on pourrait dire Et puis voilà Et puis des Mufagendais en skie alpin Des Freestylers Tout ça Donc c'est cool C'est vraiment complet Ouais on se complète On s'échange des projets Des idées Ah ouais De faire des choses ensemble Des projets Ouais c'est cool Grâce du coup au fait d'être ambassadeur sur une même marque De se retrouver avec la même marque Ah c'est trop bien C'est trop bien La dernière fois quand on était à Chamonix T'avais lâché une info C'est toi qui as fait tous les monts A plus de 3 ou 4 000 Oui alors je venais de finir Les 82-4 000 des Alpes Puisqu'il n'y en a pas Il n'y en a pas plus que 82 Je me suis arrêté là parce qu'il n'y en a pas d'autres C'est vrai Donc tu les as tous faits quoi Voilà j'ai fait tous les 4000 des Alpes Voilà à travers les Alpes Suisses Italiennes et françaises Et en fait Ouais c'est Ça ça me parle C'était un vrai challenge Qui m'a pris un petit paquet d'années Donc elle les a fait aussi ou pas ? Alors celle-ci elle n'a pas fait les 82 Mais elle a fait l'arrivée en cours Voilà et elle a fini Et puis avec cette actualité là Qui m'a pris beaucoup de temps l'an dernier Il y a eu des films aussi justement en parallèle J'ai vu que beaucoup d'entre vous dans vos sports Vous vous mettez à faire des films C'est beaucoup non ? Ouais alors moi j'ai 38 ans aujourd'hui Donc je ne suis plus non plus au fleuve La fleur de l'âge Tu vois vraiment avec la puissance De pouvoir faire des chronodes En plus des gens On est dans une niche On est dans une niche en montagne Tout ce qu'on fait c'est hyper photogénique C'est voilà Donc j'ai fait des courses Dans différentes disciplines Mais aujourd'hui j'ai envie d'avoir Développer ce côté un peu artistique Créatif Et gérer des projets complets de films C'est excellent C'est énorme Tu vois vraiment de la réalisation Enfin de la prod des images La réale L'écriture Amener de la musique Ça ça t'éclate ? Ouais ouais Même de l'animation et tout ça Et là on vient de finir Il y a 4 jours Un peu le tour Un joli tour d'enchaînement Sur le massif du Mont Blanc Ok Avec un film là qui sortira A la fin de l'année Donc 2023 Au début de 2024 Trop bien On mettra un lien C'est cool On a un bon soutien aussi Avec les festivals et tout Il y a des festivals spécialisés là-dedans Ah oui oui complètement Mais t'imagines même pas Le nombre de festivals Qu'il y a dans le monde D'aventures et de montagnes Ouais C'est monstrueux Est-ce que tu veux devenir Un aventurier comme Ennac ou pas ? Ouais bah je J'essaye de l'être Ça t'es déjà un petit peu Ouais À travers des expéditions Un peu à droite à gauche En Alaska Ah ouais quand même Au Zalbar récemment Ou au Pakistan Et puis voilà Et puis on se rend compte Qu'on peut être aventurier Aussi à côté de la maison Puisque là on était Dans le massif du Mont Blanc Bah vous avez la chance D'être dans un coin Où l'aventure est À votre porte quoi Exactement Et puis pour faire le petit clin d'œil À la marque et bien Il y a Ennac Monsieur Ennac Gavadio Qui m'a demandé De l'amener au Servin Donc voilà Donc c'est une demande Que je peux pas refuser Il la fait à genoux en plus Ah oui Et puis donc normalement Bah on devrait aller faire Un petit tour là-haut Donc vous allez aller au Servin Avec la montre Voilà sûrement Sûrement aller faire Un petit clin d'œil là-haut Bon il faudra qu'on voit Les images On verra On verra Si ça marche Mais il va falloir Il va falloir qu'il se prépare Je te le souhaite Mais merci beaucoup pour ton temps Merci à toi D'échanger avec toi Et puis à la prochaine Top à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada